Bienvenue sur la chaîne Fil de Caressin, la chaîne qui vous aide à garder le fil avec votre passion du cime et cime, mais qu'est-ce qu'il raconte le mec, il fait du surmenage, bonjour à tous, bienvenue, bonjour, bonsoir, ou salut, c'est la nouvelle intro maintenant, je mets à chaque fois bonjour, bonsoir, ou salut, comme ça les gens ils prennent ce qui leur convient, et c'est par rapport à un truc qu'on avait échangé au moment des fêtes de fin d'année, au fait bonne année les gars, on a le droit de dire bonne année aux gens en février ou pas, non c'est interdit, c'est interdit normalement, normalement tu n'as le droit que tout le mois de janvier, après c'est fini, merci à tous pour vos commentaires sous la précédente vidéo, où je parlais du fait que le cime racing n'était pas qu'un jeu, évidemment, tout le monde a compris que ça peut être applicable à n'importe quelle passion, n'importe quelle chose que vous faites, et qui vous met en joie, c'est dès que tu fais un truc qui te met en joie, qui fait que la pression descend, que tu récupères, que tu te distraies, c'est vraiment un truc qui te permet de prendre du recul par rapport à des situations un petit peu obligatoires que tu as dans ta vie, évidemment, parce qu'il faut travailler, il faut gagner sa vie, il faut avoir une vie un peu familiale, voilà, Et à côté de ça, il faut aussi être capable de pouvoir se ressourcer pour récupérer, pour recharger les batteries, et vous faites ça grâce à vos passions, à ce qui vous met en joie, c'est très important d'en avoir dans sa vie, les gens qui n'en ont pas en général, ils vivent moins bien que les gens qui en ont, alors après il y a un monsieur, alors attention, parce que je vous donne des choses dans la vidéo, alors ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo un petit peu comportementale, truc comme ça là, de psycho éducation, Et donc, il y en a, ils étaient très contents, parce que ça faisait longtemps, mais maintenant les gars, je le fais pour les membres, alors si c'est des choses qui vous intéressent, il faut être membre de la chaîne, alors je comprends bien que ça, il y a un prix à payer, mais au moins, vous allez avoir du contenu vraiment super intéressant, les gens qui sont membres, ils sont super contents de ce contenu-là, parce que ça leur apprend des trucs assez sympas, qui peuvent appliquer dans leur vie. Après, il faut faire attention à ce que je dis, parce qu'il y a un monsieur, il me dit, oui, est-ce que ta femme, elle est au courant que tu parles autant d'elle dans les vidéos ? Eh bien, c'est faux ! Et j'expliquais justement dans la vidéo, je dis, attention, il faut être vraiment sur quelque chose de très factuel, quand tu vas dans la gestion de conflits, il faut être sur, la partie observation doit être vraiment très factuelle, et je vous expliquais qu'il faut éliminer tout ce qui est toujours et tout ce qui est jamais. Et là, le monsieur, il disait, est-ce que ta femme, elle est au courant que tu parles autant d'elle dans tes vidéos ? Et en fait, je lui ai dit, en fait, sur le nombre de vidéos que j'ai fait, les vidéos où je parle de ma femme, il est tout petit ! C'est moins d'un pour cent ! C'est en dessous d'un pour cent ! Les vidéos où je parle des compagnes en général, et donc des personnes qui partagent votre vie, ça peut être un mec, eh bien, c'est 5% ! Voilà ! Donc, vous voyez, la réalité, c'est ça ! Il suffit de regarder les vidéos, de compter, de regarder, ah, tiens, cette vidéo, il a parlé de sa femme, ok, je note. Cette vidéo, il a, ok, non, 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 là, oui, ah, je note. Et là, tu fais le ratio et tu dis, ah, bah, finalement, c'est pas beaucoup, donc c'est pas, est-ce que ta femme est au courant que tu parles autant d'elle dans les vidéos ? Si ma femme, mettons, sur ce commentaire, elle va dire, bah, tu parles de moi sur toutes les vidéos ? Bah, absolument pas, puisqu'elle les regarde parfois et elle sait si je parle ou pas d'elle. Donc, vous voyez, faut faire attention à ça, parce que, dans notre vie, la plupart du temps, c'est ça, tout le temps ! La prochaine vidéo, ça va être encore sur ce sujet, par rapport au fait d'être lent ou rapide sur un circuit. La plupart du temps, les gens sont comme ça. Les gens vont dire, t'es toujours lent, t'es jamais rapide, t'es jamais lent, t'es toujours rapide. C'est toujours comme ça. Alors que l'idée, c'est de lui dire, non, 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 attends, on va mettre les choses au clair, et on va être sur des faits, et on va observer les choses très factuellement. C'est très important. Et là, c'est ce qu'on va faire. Je vous disais que c'était pas facile, avec une vie de famille, avec une vie professionnelle, parfois, de pouvoir s'adonner à sa passion, et que, du coup, ça créait des tensions dans le couple, ou avec son environnement, ou avec son entourage et les gens qui nous sont proches. Et donc, pour ça, évidemment, je disais, ça dépend des gens. Est-ce que vous êtes capables de négocier ? Est-ce que vous êtes capables de faire en sorte de vous débloquer du temps pour pouvoir le faire ? Et en fait, il y a un monsieur qui disait que tu dis que tu fais entre 20 et 28 heures de simracing par semaine, mais en fait, moi, ça me semble vraiment excessif et pratiquement impossible de pouvoir le faire. Et évidemment que c'est beaucoup par rapport à quelqu'un de classique qui va s'adonner à sa passion, c'est énorme. Mais en fait, moi, ce que je dis, c'est que c'est pas forcément... Tu fais pas forcément... Tu vas rouler. Tu vas pas rouler pendant 20 heures par semaine. Mais moi, ce que j'expliquais, c'est que je m'adonne à cette pratique et à cette passion de simracing, à la fois à travers mon activité sur YouTube, et en même temps, tout ce que j'anime avec le Discord, les championnats que je crée, etc. Et donc, l'idée... La communauté que je vais aussi animer autour de ma passion et de la chaîne. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de dire, je passe du temps à faire ça. Pas que à rouler, mais du temps à, par exemple, m'asseoir sur mon truc, regarder un petit peu les nouveaux jeux. Vous avez F1 2023 qui est sorti en mode Game Pass sur la Xbox. Donc, moi, j'ai téléchargé le jeu. J'ai regardé un petit peu comment était le jeu, comment est-ce qu'on le configure. J'ai testé un petit peu le force feedback. Tout ce temps-là, c'est pas forcément du temps que tu vas passer à rouler. C'est du temps que tu vas passer dans ta passion qui est le simracing. D'accord ? Et donc, c'est ce que j'expliquais. C'est que chaque personne est différente. Le gars qui dit, ok, moi, je suis dans le Discord de F2K Racing. Je fais juste les championnats mensuels. Il y a un championnat mensuel qui est sur 5 jours. Ben voilà, le gars, il peut faire finalement que 5 heures de simracing dans le mois. D'accord ? Si c'est ce qu'il veut faire. Et à côté de ça, peut-être qu'il est sur un autre championnat. Et donc, il va faire encore 5 heures. Voilà. Chaque personne est différente. Et donc, moi, je ne peux parler que pour le mien, que pour mon cas. Et mon cas, eh bien, c'est que je fais plus de 20 heures de simracing. Enfin, je fais plus de 20 heures d'activité dédiée au simracing. Voilà. Donc, à la fois le fait de rouler en championnat, le fait de rouler pour tester des hosts, le fait d'animer le Discord, de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place, le fait de pouvoir répondre aux gens qui me sollicitent aussi. Donc, c'est une activité qui est dédiée au simracing. Et donc, il dit, ben oui, mais comment tu fais ? Eh bien, je vais vous expliquer comment je fais. Voilà. Mais je ne vais pas tout vous dire non plus. Parce qu'il y a des choses qui... Parce qu'en fait, c'est simple. Si tu veux être bien dans ta vie, si tu veux être épanoui et apaisé, et que tout se passe bien, et être heureux. Mais bon, je n'aime pas trop ce terme. Heureux, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si tu veux être dans cette logique-là, d'être épanoui, eh bien, en fait, tu dois bosser trois sujets. Tu dois bosser l'organisation, tu dois bosser tes relations, et tu dois bosser tes émotions. Et moi, c'est autour de ça que je bosse à chaque fois avec mes clients. Je vais bosser l'environnement, l'organisation, la structure, et puis je vais travailler avec les émotions. C'est des mécanismes inconscients, les émotions. Et puis, je vais bosser aussi sur la partie relations. Parce que les relations, c'est ce qui va faire aussi que tu vas être bien ou pas bien. Pourquoi ? Parce que ça va créer ou pas des conflits, et tu vas devoir les gérer. Ça va te prendre beaucoup d'énergie. Donc, dans les relations, tu vas être obligé de travailler la communication, la manipulation, la négociation. Et tout ça, c'est des petites pièces de puzzle que tu vas réunir tout ensemble, qui vont faire ensuite un beau tableau. Si tu prends une pièce de puzzle toute seule, comme ça, tu ne comprends pas. Tu dis, oui, je ne vois pas ce que ça représente. Tu commences à assembler des puzzles, plusieurs pièces entre elles, et là, tu vas avoir le tableau, et tu vas dire, OK, je vois ce que tu veux dire, et je vois ce que ça représente. Alors, quand tu es gamin, tu fais des petits puzzles de cinq pièces, mais quand tu es plus adulte, et que tu as beaucoup plus de choses à gérer dans ta vie, tu dis, ton puzzle, il fait 1500 pièces. Et là, ce n'est plus du tout la même musique. Il va falloir gérer toutes ces pièces et pouvoir les assembler ensemble pour que ça fasse un beau tableau. Parce que si tu fous les pièces n'importe comment, au bout d'un moment, tu as un truc, tu fais, oui, ça ne ressemble à rien, ton truc. Et puis, cette pièce, elle ne s'imbrique pas, là. Regarde, je suis obligé de forcer. Moi, ça m'arrivait quand j'étais gamin, je me souviens, quand je faisais des puzzles, des fois, je ne trouvais pas, et la pièce, elle ne rentrait pas, je forçais. J'ai poussillonné. Je forçais comme ça. Du coup, je n'arrivais pas, je mettais des coups de pied comme ça. Ma mère, elle arrivait, elle dit, tu ne vois pas que la pièce ne rentre pas ? Je dis, si, elle va rentrer. Est-ce que je ne vois pas ? Je ne vois pas ce que je peux mettre d'autre ici. Ça m'énerve, ce puzzle, il me fait chier. Alors, évidemment, évidemment, moi, pour faire ça, pour réussir à faire autant d'heures dans cette activité de simracing, eh bien, j'ai bossé sur mon organisation. Et évidemment, le monsieur, il me dit, je ne comprends pas. J'ai fait quelques calculs, et si tu passes 35 heures en entreprise, et puis, si tu as une vie sociale 2 heures par semaine, et puis, si tu t'occupes des enfants, et puis, je ne vois pas comment tu arrives à débloquer 20 heures par semaine. Mais, en fait, c'est ce que je viens de vous dire. Tout est connecté, tout est lié, c'est un puzzle. Évidemment que si tu es cadre supérieur dans une entreprise, que tu commences le matin à 9 heures et que tu rentres chez toi le soir à 21h30, c'est mort. C'est mort ! C'est mort ! Donc, après, la question, c'est qu'est-ce que tu veux faire, vers quoi tu veux aller ? Et moi, j'oriente, j'organise toute ma vie autour de ce qui me met en joie. Et ça, ça change tout, les gars. Et là, vous allez me dire, ben non, mais ce n'est pas possible de faire ça, parce qu'il faut gagner sa vie, il faut acheter des maisons, il faut payer ses factures, etc. Ben oui, mais c'est difficile. On est d'accord ? Je n'ai jamais dit que c'était facile. Je n'ai jamais dit que c'était facile de se dire, OK, moi, ce que j'aime dans ma vie, c'est tout ce qui me met en joie. Pourquoi ? Parce que la vie, elle est courte, et on meurt. Et je peux vous dire que plus vous avancez dans l'âge et plus vous avez conscience que la vie est courte. D'accord ? Souvent, il y a des... C'est souvent le problème des haters qui viennent commenter sous ma chaîne. Je disais l'autre jour sur le Discord, puisqu'on a un salon Best of Haters. J'adore ce salon, parce que je récupère les commentaires des gens un petit peu méchants, un peu agressifs, et ensuite, on analyse le commentaire. Et donc, le truc, c'est qu'il y avait... Je disais qu'il y avait un truc générationnel. Parce que très souvent, j'ai des gens qui disent « Oui, le papi, oui, t'es plus vieux que ton grand-père, oui... » C'est souvent des trucs qui attaquent l'âge, en fait. Et donc, je disais qu'il y a sûrement un truc générationnel qui fait que le gamin de 20 ans qui me voit, il dit « Mais putain, mais c'est quoi ce vieux crouton ? » Et moi-même, à l'époque, quand j'avais 20 ans, à priori, je serais tombé sur un YouTuber qui fait du simracing de 52 ans. J'aurais dit « Quoi ? » L'autre ? C'est qui celui-là ? Est-ce qu'il arrive à appuyer sur les pédales encore ? Ou est-ce que sa prothèse, elle ne va pas se barrer ? Bon, voilà. En gros. Mais l'idée, c'est qu'on est toujours trop jeune pour être vieux ou trop vieux pour être jeune. C'est une chanson de l'autre, là, Maé. Christophe Maé. On est trop jeune pour être vieux ou trop vieux pour être jeune, j'en sais rien. Il y a un écrivain qui a écrit un truc super juste. Il a dit « Dans chaque personne âgée, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Et ouais. C'est très vrai parce que quand on est vieux, en fait, on reste jeune finalement. Pour la plupart des gens, pour la plupart des gens, il y a des gens, ils sont même vieux quand ils ont 12 ans. Ils ont 12 ans, ils sont déjà vieux. C'est des gens un peu renfroignés qui s'emmerdent, qui ne sont pas contents, ils ne sont jamais contents, ils bougonnent tout le temps. C'est un tempérament comme ça. Il y en a quelques-uns dans votre vie, je suis sûr que vous en connaissez autour de vous, ils ne sont jamais contents avec rien. Les gars, la vie, elle est super courte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vous concentrer sur tout ce qui vous met en joie. Donc, moi, ce qui me met en joie, c'est vrai. Et donc, j'ai dit, moi, je vais me concentrer sur ça. Et donc, après, ça demande quoi ? Ça demande que ta vie, elle s'organise autour de ça. Et ce n'est pas, ma vie, c'est ça. Et donc, quand j'ai un petit peu de temps, eh bien, je m'adonne à ma passion et à ce qui me met en joie. Vous voyez que l'approche n'a rien à voir. C'est complètement différent. Tous les choix que tu vas faire, toutes les décisions que tu vas prendre, toute ton organisation va être complètement différente juste avec ces deux approches qui n'ont rien à voir. Et donc, il y a des personnes qui vont dire, mais moi, ce qui me met en joie, c'est juste du loisir, je n'en ai rien à péter. En fait, moi, ce qui me met vraiment en joie, c'est mon travail, j'adore mon boulot, j'adore ma famille, j'adore échanger avec mes amis, j'ai plein d'amis, plein de copains, on fait plein de bouffe et tout ça. À ce moment-là, ce n'est pas le simracing qui le met en joie. Le simracing n'est qu'un petit passe-temps comme un autre, comme s'il allait faire une petite partie de ping-pong avec un pote le samedi après-midi. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'aller chercher l'activité et la passion qui te met en joie, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Tu ne trouves ta passion que par l'action. Les gens qui disent, moi, je n'ai pas de passion, c'est parce que tu n'es pas dans l'action, c'est-à-dire que tu ne testes pas des trucs qui font qu'à un moment donné, tu dis, ok, c'est ça qui me plaît et c'est ça que je veux faire et c'est sur ça que je vais m'investir, c'est sur ça que je vais m'impliquer et je vais y dépenser des fortunes. Je dis souvent que vous devez dépenser sans compter dans ce qui vous met en joie et c'est vraiment le cas en simracing. En simracing, on est capable de dépenser sans compter parce que c'est quelque chose qui nous met en joie et on se retrouve avec des châssis où on a claqué 10 000, 12 000, 15 000 euros. Et encore, je ne parle pas du dynamique, je reste sur un truc un peu raisonnable. Un peu raisonnable, tu es autour de 9 000, 10 000 euros avec le setup, le châssis, l'écran, l'ordinateur évidemment à l'intérieur mais tu vas prendre un ordinateur plus puissant parce que tu veux que ton jeu soit joli et donc tu vas investir beaucoup d'argent dans ce qui te met en joie. Donc au-delà de dépenser sans compter dans ce qui te met en joie, tu vas aussi dépenser du temps et je le dis très souvent, le temps, c'est quelque chose que tu dois défendre. Le temps, tu l'as, d'accord ? Mais tu vas devoir défendre ton temps par rapport à tous les bouffeurs de temps que tu as autour de toi, d'accord ? Les gens qui sont autour de toi vont venir te prendre ton temps et toi ton travail au niveau de la gestion du temps, vous voyez que là c'est tout un pan sur la partie organisation que quand j'accompagne mes clients, on va travailler ça, tu dois défendre ton temps comme un chevalier face au temps. Je vais défendre mon temps. On dit très souvent aussi, il y a l'autre approche qui dit tu prends le temps, tu ne l'as pas fait parce que tu n'as pas pris le temps. Donc là, on est dans la notion d'aller prendre du temps sur quelqu'un d'autre, d'accord ? Là, l'idée c'est de dire quoi ? C'est de dire non, moi j'ai du temps, je le défends mon temps. Et il y a plein de choses que tu vas mettre en place qui va te permettre de défendre ton temps et plein de décisions que tu vas devoir prendre justement pour pouvoir dire ok, le temps n'est pas extensible. Le temps, il est très précis en fait. Le temps est très précis donc vu qu'il est très précis, tu vas être capable toi aussi d'être très précis. Et tout ce qui va être, tous les imprévus, toutes les surprises, tous les trucs que tu n'as pas anticipé vont venir te piquer ton temps. Tout ce que tu as mal géré avec les gens autour de toi, toutes les délégations que tu n'as pas su faire, tout ça, ça va venir te piquer ton temps. Moi, le premier travail que je faisais quand j'étais manager, c'est de bien former mes équipes. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas qu'elles viennent piquer mon temps et me faire chier avec des conneries. Tu peux nous signer ça ? Non, non, tu vas apprendre à imiter ma signature. Regarde, ce n'est pas dur, tac, tac, tu signes à ma place. Et ouais ! Et du coup, ça va plus vite et plus efficace. Alors évidemment, tu ne fais pas ça n'importe comment, ça prend du temps. Moi, c'est ce que je faisais systématiquement. Dès que j'arrivais dans un autre pays, je savais que pendant un an, deux ans, j'étais tête sous l'eau parce que je voulais tout organiser au maximum, choisir les bons collaborateurs, bien les former, être capable de savoir sur qui je peux, sur qui j'ai confiance, sur qui je n'ai pas confiance, sur qui je peux m'appuyer, sur qui je peux déléguer. Ce qui fait que moi, ensuite, mon temps, mon temps était complètement libre puisque ce sont les gens qui travaillaient. Moi, je ne faisais plus rien. Moi, j'arrivais, je disais OK, tout va bien. OK, super. Je partais du bureau. Je disais surtout, s'il y a des problèmes, vous n'hésitez pas, vous ne m'appelez pas. Et les gens étaient contents parce qu'à côté de ça, j'essayais d'être vigilant par rapport à la qualité de vie. Les gens qui avaient besoin d'un jour de congé, je leur en donnais deux pour un. Oui, mais Philippe, il ne me reste plus, je n'ai plus deux jours de congé parce que j'ai tout consommé. Je dis, ce n'est pas grave, je te couvre. Allez, vas-y, prends tes deux jours, tu n'en poses qu'un mais pour moi, je sais que c'est deux. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est ce travail-là au niveau de la relation manipulation parce que je savais qu'en faisant ça, derrière la personne, elle était beaucoup plus à même de pouvoir répondre à mes demandes parce que moi-même, je lui avais fait quelque chose de positif. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. Tu donnes quelque chose à quelqu'un, inconsciellement, il t'est redevable. D'accord ? Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, tu es obligé d'organiser ton temps en défendant ton temps par rapport à toutes tes agressions extérieures. Donc la partie organisation, elle est essentielle pour que tu sois capable de défendre ton temps et surtout que tu sois capable de t'adonner avec plus de temps à ta passion. Donc ça, ça a des implications. Surtout dans mon travail, moi, je me suis aperçu finalement que je vendais beaucoup mon temps avec mes clients et j'ai dit comment est-ce que je peux faire pour réduire ce temps que je passe avec mes clients puisque finalement, je m'aperçois que je répète, je répète, je répète, je répète tout le temps la même chose et donc tout de suite, j'ai dit ok, il va falloir que je travaille ça, il va falloir que je sois plus efficace sur ça, je vais peut-être créer des vidéos, créer du contenu asynchrone qui va permettre à mes clients de suivre du contenu sans que je sois en face de physiquement et donc à partir de là, ça change tout parce que le temps que je passe avec mes clients, moi, je ne le passe plus avec eux, je le passe de façon indirectement, d'accord ? Ils passent du temps avec moi comme là, vous passez du temps à regarder ma vidéo mais vous ne la regardez pas en direct. La vidéo, je l'ai tournée, une fois qu'elle est tournée terminée, elle va faire 2000 vues, les gens vont la voir quand ils ont envie. Les 2000 personnes qui vont voir cette vidéo, ils la voient quand ils ont envie. Si j'avais dû faire cette démonstration avec chaque personne, ça m'aurait bouffé 30 minutes à chaque fois, ça m'aurait bouffé un temps fou. Alors que là, en filmant cette vidéo pendant 30 minutes, les gens ensuite vont consommer eux leurs 30 minutes chacun de son côté. Ça va me faire gagner un temps de dingue. Donc je vous donne juste un exemple, c'est juste une pièce du puzzle et j'ai fait ça pour tout. Donc si je vous donne la semaine passée, d'accord ? Je ne parle pas de cette semaine mais la semaine passée, j'ai pris un petit papier et j'ai noté le nombre d'heures que j'ai fait dédiées au Simracing et les amis, ça va super vite. Pourquoi ? Regardez, j'ai noté le lundi, le lundi matin, j'avais fait 2 heures. D'accord ? Alors moi, mon planning, c'est très simple. Moi, je me lève. Je me lève à 7h30 tous les jours. Je me lève à 7h30 tous les jours. Ce n'est pas un truc de dingue. Je me souviens quand je bossais chez La Perre, je me levais à 6 heures. Chez Décathlon, pareil, à 6 heures. C'est moi qui emmène la petite à l'école, donc c'est super. Donc déjà, je passe du temps avec ma fille parce que je l'emmène à l'école, on discute, on rigole, machin, truc. Vous voyez, ça, c'est super important pour les enfants. Tu l'emmènes à l'école, tu ne l'emmènes pas à l'école en disant « Allez, dépêche-toi, putain ! Mais tu es en retard encore, il y en a marre, tu te réveilles toujours tant. » Non, nous, c'est tout est cadré. 7h30, bam, bam, on prend le petit-déj, boum, boum, je vais prendre ma douche, tac, tac, je m'habille. Pendant ce temps-là, ma fille, elle a ses vêtements, elle s'habille aussi, elle a pris son petit-déj en même temps que moi. Sa maman, elle la coiffe, machin. Ensuite, on se prépare et puis on part à l'école. Et c'est tout le temps la même heure, 8h15, on sort de la maison pour aller à l'école. Voilà. Donc, ça prend 15 minutes. Moi, je reviens, je suis à la maison à 9h moins 20, parce que je reviens le temps que je refasse le trajet. Et là, j'arrive et je fais OK. En général, je fais un point sur les trucs que j'ai eus la veille, les clients, les machins, les trucs, mais ça ne me prend pas longtemps. Ça va me prendre, allez, ça va me prendre une heure. Une heure. Voilà. À 9h30, ça y est. Je suis prêt. Et là, je fais bon. Je fais quoi maintenant ? Soit j'ai des rendez-vous et à ce moment-là, mes rendez-vous sont calés, donc je vais faire les rendez-vous. J'essaye de faire en sorte que les rendez-vous, ils ne dépassent pas 3h par jour. Ce qui fait que regardez votre journée, tout ce qu'il reste. Il reste énormément de temps. Tous les soirs, on fait des hosts. Une heure et demie environ, le host. Je le fais tôt. Je le fais à 20h30 exprès pour que les gens, à 21h30, s'ils le souhaitent, ils peuvent s'enlever du simracing et aller passer du temps avec leur compagne. Vous voyez ? Et moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. C'est-à-dire que... Alors après, on commence le host à 20h30. À 21h30, il est fini. On a roulé entre nous. On s'est marré. C'était super. Et à côté de ça, il est 22h. Souvent, on parle. On va discuter. Oui, machin truc. Et du coup, on déborde un petit peu. Mais si tu ne veux pas déborder, dès que tu as fini le host, tu dis, écoutez les gars, je vous souhaite une bonne soirée, machin truc. Et il est 9h30. 9h30, ta soirée, elle n'est pas finie. Donc tu peux tout à fait regarder une série Netflix avec ta femme. Du coup, tu crées du lien avec ta femme. Ou faire autre chose. Tu peux faire un jeu de société avec ta femme si tu as envie. Ou aller lire un bouquin, peu importe. Tu n'es pas complètement emprisonnier dans l'activité de simracing. D'accord ? Et pour autant, tu vas pouvoir en faire une heure et demie ou une heure chaque jour tous les soirs. Alors après, le monsieur, il me dit, bah oui, mais la vie sociale, mais la vie sociale, tu la trouves aussi dans le simracing. Et oui, à partir du moment où tu dis, ok, moi, ma vie sociale, finalement, j'en ai aussi une petite partie dans le simracing avec les liens que je crée avec les gens qui sont dans le Discord et qui roulent avec moi. C'est de la vie sociale aussi, même si on ne se voit pas physiquement, sachant qu'il y en a qui vont créer le lien derrière physiquement, qui vont ensuite se voir chez eux, etc. Donc, le truc, c'est que si tu veux, il y a un prix à payer à chaque fois. Si tu me dis, écoute, moi, je suis très sociable avec les gens, mais très visuel, très face à face, il faut que je sois avec les gens, il faut que je fasse du temps avec eux, il faut que je fasse des barbecues avec eux, évidemment que ça va être plus compliqué pour toi. C'est pour ça que chaque personne est différente et que tu dois trouver ta propre recette. Moi, dans mon cas, je suis assez solitaire, j'ai peu d'amis, j'ai peu de copains, les gens m'emmerdent en général parce que je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'ils pensent. Puis comme moi, je travaille beaucoup sur le comportement humain, quand je parle avec quelqu'un, je vois tout de suite ce qui ne va pas, donc ça m'agace tout de suite. Donc, c'est vrai que moi, je suis plutôt un peu solitaire quand même. Je ne suis pas indépendant, d'accord ? Il y en a un, il me disait, bah oui, Philippe, moi, je ne me fais pas chier, je suis célibataire comme ça, personne ne m'emmerde. Et puis du coup, je fais ce que je veux. Bah oui, mais ça, c'est l'indépendance. Le problème de l'indépendance, c'est l'absence de lien. C'est-à-dire que tu n'as pas de lien avec les gens, tu es indépendant, tu es tout seul, et puis voilà, terminé, c'est tout seul, c'est un petit peu triste. Donc l'idée, c'est de se dire, non, non, moi, je suis plutôt dans l'autonomie, c'est-à-dire que je veux apporter des choses aux gens, je veux que les gens m'apportent des choses, mais en même temps, j'aime bien ma tranquillité, j'aime bien être un peu tranquille quand j'ai envie, quoi. Et ça, ça se négocie aussi avec les gens. Mais à partir du moment où vous êtes plutôt, vous n'avez pas trop de copains, pas trop d'amis, franchement les gars, si vous me dites, moi, souvent quand j'accompagne mes clients sur la partie relations, communication, négociation, manipulation, je leur dis, vous avez combien d'amis ? Dès que le mec, il me dit, j'ai 6, 7, 8 amis, je dis, ok, c'est bon, c'est n'importe quoi. Et ouais, et ouais, c'est n'importe quoi, vous ne pouvez pas avoir 6, 7, 8 amis, ce n'est pas possible. C'est impossible d'avoir ça, parce que vous n'allez pas pouvoir investir du temps, autant de temps sur ça, c'est impossible. Un ami, tu en as un ou deux, et encore je suis gentil, et encore je suis gentil, d'accord ? Tu en as un ou deux, la plupart des gens, ils se forcent à créer du lien, des amitiés, parce qu'ils sont en manque ailleurs, sur un autre domaine dans leur vie, et donc ils vont se forcer à créer du lien, mais c'est des liens complètement artificiels, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune valeur. Moi, souvent, je dis aux gens, je dis, ok, votre ami, est-ce qu'il est prêt à cacher le mort pour vous, si demain vous tuez quelqu'un ? Oui ou non ? Alors, je ne sais pas trop, si vous n'avez pas quelqu'un autour de vous, qui vous dit, écoute, moi, voilà, je ne vais pas te juger, machin, je suis prêt, je suis prêt, peut-être pas, à cacher le mort pour toi, mais en tout cas, je vais essayer d'être de bons conseils, pour t'aider à trouver la bonne solution. Vous avez la plupart du temps, les gens, ils ne vous répondent pas, t'as tué quelqu'un ? Ok, bonne journée, au revoir. Démerre-toi, mon pote, moi, je ne suis pas, voilà, la plupart du temps, c'est ce qui va se passer. Vous pensez que vous avez des amis autour de vous, ce n'est pas des amis, c'est juste des gens qui font de la relation sociale, comme n'importe quel collègue que vous avez en entreprise. C'est pour ça que des vrais amis, vous n'en avez pas 50. Donc déjà, quand vous avez cette partie de votre vie, où il n'y a pas, où vous ne vous dites pas, ok, ce soir, il faut que j'aille voir Jérémy, demain soir, il faut que j'aille voir Jeannette, après demain, il faut que j'aille voir Bidule, et puis samedi, on a le déjeuner avec Paul, et puis dimanche soir, on a le barbecue avec Bidule, forcément, c'est impossible que tu puisses trouver le temps de faire ce qui te met en joie, mais à côté de ça, si c'est ça qui te met en joie, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, tu as besoin, le besoin, n'oubliez pas, j'ai besoin de relations avec des gens autour de moi, physiques, en face à face, d'accord, et donc ma demande, c'est de pouvoir faire des dîners et des déjeuners avec mon entourage le plus possible, parce que c'est ça qui me met en joie, et c'est mon besoin. Si ce n'est pas un besoin pour vous, mais que c'est un besoin pour votre compagne, parce que votre compagne, elle est très sociable, elle aime beaucoup le contact avec les gens, les rapports avec les gens, et donc à ce moment-là, c'est un besoin pour elle. Évidemment que si le samedi soir, vous lui dites, écoute, moi, je n'ai pas envie d'aller dîner chez ta copine, parce que j'ai une course de sim racing, ça va mal se passer, et c'est là où vous rentrez dans la négo. Vous allez dire, écoute, moi, j'ai besoin de faire ma course, toi, tu as besoin de voir ta copine, ma demande, c'est d'avoir du temps pour faire ma course, ta demande, c'est que je vienne avec toi chez ta copine, parce que sinon, tu es tout le temps toute seule, et du coup, elle se dit que tu es célibataire. Ok, à ce moment-là, on négocie, et on va faire une semaine sur deux, ou bien de temps en temps, j'y vais, de temps en temps, c'est moi, c'est ça, c'est ça la négociation. Évidemment que si ta pièce de puzzle, toi, tu dis, ok, il s'avère que ma femme, moi-même, on est un peu pareil, on est un peu solitaire, on n'a pas besoin d'aller chercher le bonheur, dans les relations avec les autres, au contraire, la plupart du temps, les gens vous trahissent, donc ça ne sert à rien, et donc là, si on est pareil, c'est plus facile, évidemment, mais encore faut-il être capable, au moment où tu vas choisir la personne qui va partager ta vie, de te dire, ok, moi, je vois avec elle, si on a des atomes crochus, si on fonctionne un peu pareil, il y a des gens, ils se marient, et ensuite, ils s'aperçoivent que leur femme ne veut pas d'enfant, ou bien que leur femme, finalement, elle ne voulait pas une maison, elle préférait un appartement, ou bien qu'elle n'aime pas les parents, à un moment donné, il faut négocier avant de créer du lien avec la personne qui va partager ta vie, et donc, qui va un peu t'imposer qui elle est, et comment elle fonctionne, sinon ça ne fonctionne pas, ça aussi, c'est une pièce de puzzle, quand je vous dis que toutes les pièces sont importantes, pour faire le tableau qui va vous convenir, c'est vrai, d'accord, la pièce organisation, la pièce relation avec la personne, et la pièce émotion, comment est-ce que tu te sens émotionnellement, quand tu fais ta passion, quand tu ne peux pas la faire, moi, je sais que quand je pars une semaine et demie, ou deux semaines en Normandie, je suis un petit peu dégoûté, parce que je ne peux pas faire ce que je veux faire, avec dans mon châssis, tester des jeux, rouler avec mes potes, etc., je suis emmerdé, alors évidemment, je vais jouer à la console, un truc, mais je suis là, ouais, voilà, c'est un lot de consolation, donc, donc regarde, j'ai fait le calcul très vite, je vais répondre au jeune homme qui m'avait dit que c'était impossible, regarde, je t'ai fait un calcul super vite, regarde, tous les soirs, une heure et demie, lundi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les soirs, une heure et demie, ça fait dix heures et demie, et une heure et demie par soir, c'est pas un truc de malade, c'est pas un truc où ta femme, elle dit, ah ben je te vois plus, non, c'est juste une heure et demie, c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'être sur un truc très factuel, votre femme, elle va vous dire, écoute, Philippe, tu fais toujours du sim racing, moi je vais lui dire, non, je fais une heure et demie de sim racing tous les soirs, c'est différent de toujours, tu fais toujours du sim racing, je fais une heure et demie de sim racing tous les soirs, et en général, entre 21h30 et 22h, je suis disponible pour faire tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, j'ai dit, ça peut être des trucs, voilà, tout ce que tu veux, donc regardez, une heure, ça fait dix heures et demie déjà, déjà vous avez, déjà vous avez dix heures et demie de sim racing sur une semaine, voilà, à côté de ça, moi il s'avère que je suis obligé de faire d'autres choses autour du, là c'est juste du roulage, ça c'est juste rouler, ensuite regardez, j'ai calculé pour la semaine dernière, le lundi j'avais fait deux heures, j'avais fait une heure le matin vers 11h, et une heure vers 16h je crois, le mardi j'avais fait un petit peu moins, j'avais fait une heure le matin, d'accord, j'avais été chercher un combo pour le prochain championnat, le mercredi j'avais rien fait du tout, pourquoi, parce que le mercredi c'est la journée de ma fille, elle est à la maison, et donc moi ce que je veux c'est passer du temps avec elle, on est allé au cinéma, on est allé au parc, le mardi j'ai pas fait de sim racing sauf le soir à une heure et demie, vous voyez que je suis disponible quand même pour mon enfant, le jeudi j'ai fait deux heures, d'accord, j'ai fait deux heures, je crois que c'était un live, j'avais fait un live sur la chaîne YouTube à 15h30, de 15h30 à 17h30, et ensuite le soir comme d'habitude à 1h30 on avait eu le host, le vendredi j'ai fait une heure et demie, j'ai roulé un peu tout seul sur AMS2 pour tester une voiture, et puis le samedi j'ai testé en début d'après-midi, j'ai voulu tester un combo d'endurance, d'accord, parce qu'on a le championnat d'endurance, donc j'ai voulu tester un autre combo, j'avais testé, oui j'ai testé Monza, et donc j'avais dit dans le Discord, putain Monza avec les LMDH c'est super top, j'avais testé une heure et demie le samedi après-midi à 14h, de 14h à 15h30, à côté de ça, le dimanche j'avais roulé un petit peu plus, j'avais roulé 2h, j'avais commencé à rouler vers 14h, donc j'ai roulé jusqu'à 16h, et le soir 1h30, regardez 10h, 10h30, 20h30, voilà sur une semaine classique 20h30, parfois je vais plus haut, parce que parfois j'ai plus de temps, d'accord, parfois j'ai plus de temps, et je vais beaucoup plus haut, quand je fais mes lives sur YouTube, les lives ils durent pratiquement chacun 2h, donc déjà j'ai 2h, le soir j'ai 1h30 de hausse, regardez j'ai déjà 3h30 au minimum, alors pour faire ça évidemment, tu ne peux pas être cadre supérieur dans une entreprise, il faut que tu aies organisé ta profession en fonction de ça, d'accord, et moi c'est ce que j'ai fait, j'ai préparé les choses pour pouvoir avoir plus de temps, pour me dire, je travaille 4 à 6 heures par semaine, si tu es capable de trouver une organisation, c'est plus facile évidemment quand tu es indépendant, c'est presque le prix à payer, et si tu veux faire ça quand tu es salarié dans une entreprise, c'est mort, tu peux faire ça que si tu es travailleur indépendant, et c'est toi qui as organisé un petit peu, mais à côté de ça il y a tout le reste, les courses tu les fais quand ? bah chéri, moi j'en ai marre de faire les courses le samedi après-midi à Leclerc, de 15h à 17h, parce qu'il faut y aller, il y a la queue machin truc, donc qu'est-ce qu'on fait nous ? on se fait livrer nos courses, oui mais se faire livrer ses courses c'est super cher, c'est super cher, non, parce que quand tu prends des courses au-dessus de 100€ par semaine, et bien la livraison qui te coûte 5€ elle est gratuite, donc moi je me fais livrer mes courses chez moi, et du coup je gagne un temps mais incroyable, incroyable, avant on prenait la voiture, on partait faire les courses, on revenait, ça nous prenait 2h, ça nous prenait 2h, le week-end, ces 2h là, ça se sont transformé en 20 minutes, entre 15 et 20 minutes, on fait nos courses sur internet, on a nos listes, donc on achète toujours un peu la même chose, tu fais entrer machin, c'est le livreur qui te livre, terminé, du coup ces 2h là que j'ai gagné, bah ces 2h gagnées, ma femme les a gagnées, moi je les ai gagnées, voilà, et donc quand je vous dis que tout est connecté, tout est lié, c'est vraiment ça le truc, c'est que si tu me dis, bah écoute Philippe, moi, nous on part faire les courses le samedi, puis on fait le ménage, puis on enchaîne, et puis après, non, ça ça fonctionne pas, ça fonctionne pas parce que tu ne défends pas ton temps, moi mon travail c'est de dire, ok, je vais défendre mon temps, pourquoi ? Parce que j'ai besoin de faire ça pour être épanoui, si je veux faire ça pour être épanoui, il faut que j'ai le temps de le faire, débloque du temps ailleurs, sinon c'est mort, c'est inextensible, donc tu te dis, ok, je fais ça, ça, je m'organise, les menus, nous on a mis en place un système de menus, avant, qu'est-ce qu'on faisait ? On arrivait le soir, et puis on faisait, bon, qu'est-ce qu'on fait à bouffer ? Du coup, on ne savait jamais quoi faire à bouffer, on perdait pratiquement un quart d'heure à se demander ce qu'on allait faire à bouffer, pour les gamins, pour nous-mêmes, et on était là, putain, c'était tout le temps la merde, c'était une source même de conflit, parce qu'à un moment donné, tu te dis, je ne sais pas, fais ce que tu veux, moi j'étais sur mon châssis en train de rouler, puis ma femme me disait, qu'est-ce qu'on fait à bouffer ? Mais je fais, je ne sais pas, putain, là maintenant c'est terminé, on a réglé ce problème, parce que moi je me suis dit, ah putain, ça m'embête un peu quand même, qu'on soit dans cette logique de, ah, qu'est-ce qu'on fait à bouffer le soir, alors que je suis en train de tester un combo, c'est important pour moi, moi je sais qu'on mange à 19, je teste mon combo à 18h, alors entre 18h et 19h, si ma femme me dit, ah putain, qu'est-ce qu'on fait à bouffer, machin truc, bah ça, ça va être un problème, et surtout, elle ça va l'agacer, parce qu'elle va se dire, putain, t'es encore en train de rouler, alors qu'on devrait se poser la question, de qu'est-ce qu'on va faire à bouffer, vous voyez que tout est lié, je pourrais faire cette vidéo, elle pourrait durer 6h, 7h, 8h, je vous donnerai plein de petits trucs, mais je ne vais pas le faire, parce que ça, je le vends à mes clients, donc je ne vais pas vous les donner, rien que le truc des menus, les gars, ça vous enlève un million de conflits, et ça vous enlève aussi, le truc de se dire, putain, qu'est-ce qu'on fait à bouffer, moi mon gamin, il rentre de l'école, il a 16 ans, il sait, il va voir ce qu'on fait à manger, alors qu'avant, il disait, qu'est-ce qu'on mange, ma fille de 6 ans, pareil, elle arrive à pas, on mange quoi, donc moi je vais voir le menu, je dis, ce soir, c'est ça, c'est coquillette jambon, voilà, c'est pas des menus de malades mentales, mais au moins, parce que comme je sais ce qu'on va faire à bouffer le soir, je regarde, je dis, ok, je vais me mettre sur mon châssis à 6h, parce que comme ça, je vais préparer la session de ce soir, 20h30, et puis du coup, ma femme, elle va m'emmerder, puisque moi, à 6h45, je vais m'arrêter, je vais aller faire les coquillettes, vous voyez, tout est connecté les mecs, et donc c'est pour ça que c'est facile, mon ami, toi, qui m'a dit que c'était compliqué, machin truc, tu sais pas, tu sais pas comment je fais, pourquoi, parce que t'as pas les bonnes variables, t'es parti de mauvaises données, t'es parti des données de te dire, bah oui, mais si tu travailles 35h par semaine, si tu t'occupes de tes enfants, si tu veux avoir ta famille, si tu veux avoir tes amis, tu pars de ces données, mais ces données sont erronées, moi, je travaille pas 35h par semaine, je travaille 4 à 6h par semaine, pourquoi, bah parce qu'avant, j'ai payé le prix, souvent, c'est des périodes comme ça, je vais faire une grosse période de travail pour produire le contenu, pour être prêt, pour être capable, ensuite, de travailler moins, d'accord, donc je vais créer des formations, je vais créer des trucs qui vont prendre beaucoup de temps, bah j'ai quand même envie de pas lâcher 100% du Simracing, donc je vais beaucoup bosser, la capacité de travail, elle va être très importante, et après, je vais être dans une phase où bah là, c'est tranquille maintenant, bah oui, parce que les trucs sont dans les tuyaux, donc je vais pouvoir, et ça, c'est un travail que vous devez faire, beaucoup plus difficile à faire quand on est salarié, évidemment, mais ça se fait aussi, moi, j'imagine, quand j'étais salarié, je faisais la même chose, c'est-à-dire, alors par contre, je roulais moins, j'avais moins de disponibilité, évidemment, mais le prix à payer, ok, quand tu quittes le salarié, c'est compliqué, t'as pas de mutuelle, il y a toujours un prix à payer à tout, mais il faut être capable de se dire, j'accepte de payer ce prix, pourquoi ? Parce que derrière, je vais récupérer ça, sinon, ça n'a pas d'intérêt, si tu dis, ok, j'accepte de payer ce prix, mais derrière, ça va être la galère, je vais me prendre la tête avec tout le monde, je vais plus avoir de thunes, et ça va être catastrophique pour ma vie, et bah ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, donc moi, ce que je propose aux gens, c'est de procéder par étape, tu fais étape par étape, est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de te débloquer, environ une heure par jour, pour faire du sim racing, oui ou non, non, ça va être compliqué, est-ce que tu peux débloquer, une heure tous les deux jours, est-ce que tu peux débloquer, une heure ou deux heures, le week-end, le samedi et le dimanche, bah non, le samedi et dimanche, on va voir ta tâche animale, est-ce que tu peux négocier, pour que ce soit qu'un dimanche sur deux, etc, etc, tu vas bosser chaque pièce du puzzle, et évidemment que c'est possible, mais ça dépend, de ton investissement, de ton implication, de ton engagement, et surtout de ce que tu veux avoir dans ta vie, voilà, mais ça se fait, c'est possible, je vous ai fait la démonstration, et là c'est une semaine classique, vous voyez que je n'ai pas, je n'ai pas, ce n'est pas un truc de malade, ce n'est pas, voilà, je n'ai pas explosé les compteurs, je n'ai pas explosé les compteurs, si ma femme n'est pas là, si elle est en congé, ou si elle est en Normandie, ou si elle est ailleurs, pendant deux, trois, mais le compteur, il va monter encore plus haut, parce que je vais dire, bah ouais, je vais rouler cinq heures, voilà, je vais rouler cinq heures, cinq heures dans la journée, cinq heures dans la journée, c'est quoi les amis ? Une heure et demie le soir à 20h30, de 20h30 à 22h, de 20h30 à 22h, ce n'est pas un truc de dingue, c'est au lieu de regarder de la merde à la télé, les gars, vous faites votre passion, et à côté de ça, la journée, c'est quoi ? Ce n'est pas un truc de faux, c'est peut-être une heure entre, je n'aime pas trop en faire le matin, je n'aime pas faire l'ordinateur le matin, après ça me fait mal à la tête, donc l'idée, c'est de dire, ok, 11h, 11h, midi et demie, une heure et demie, après tu vas bouffer, après tu reviens, tu as déjà fait trois heures, entre 11h, midi et demie, et le soir, ce que tu vas faire, 20h30, 22h, tu as déjà trois heures, il ne te manque plus que deux heures, les deux heures, tu vas les faire vachement vite, le soir entre 17h et 18h, et puis l'après-midi, entre 15h et 16h, voilà, terminé les gars, terminé, combien de fois ça m'est arrivé, moi les gars, vous le voyez bien, l'autre jour, on a fait un live, il a duré trois heures, quand tu poses ton cul sur le baquet, tu ne vois pas le temps qui passe, le temps s'arrête, tu parles avec les gens, tu roules, tu t'amuses, tu fais de la relation sociale aussi, en même temps, donc tu n'as pas besoin d'aller la chercher ailleurs, et donc tout est lié en fait. J'ai posé la question, l'autre jour sur le Discord, sous la forme d'un sondage, je ne suis pas allé voir la réponse, on va aller voir la réponse là, tout ensemble, en direct, sur combien de temps, vous passez à faire du simracing, et donc on va aller voir ça maintenant. Alors voilà, c'est dans le salon sondage, donc combien de temps passez-vous à faire du simracing par semaine ? Moins d'une heure, sept personnes, entre une heure et trois heures par semaine, 31 personnes, entre trois heures et sept heures par semaine, 46 personnes, plus de dix heures, 26 personnes. Donc vous voyez, plus de dix heures par semaine, 26 personnes, c'est pas... Et donc là, là où il y a le plus de monde, c'est entre trois heures et sept heures. Voilà. Les gens font du simracing entre trois heures et sept heures par semaine, ce qui semble assez cohérent par rapport à quelqu'un qui n'a pas son activité autour du simracing. Quelqu'un qui est coach de simracing, bah lui ça va exploser. Pourquoi ? Parce que c'est son activité. Comme c'est son activité, il a créé un lien entre son activité et ce qui le met en joie, et ça c'est extrêmement intelligent. Parce que du coup, il aime faire ça, et en même temps, c'est son activité. Et ça c'est hyper puissant en fait. C'est hyper puissant en termes de bien-être et d'épanouissement. Donc ces gens-là, ça devrait être les gens les plus épanouis, les plus heureux, les plus détendus. Et parfois ce n'est pas le cas, c'est quand même bizarre. Ils devraient être heureux et épanouis et tellement s'amuser, rigoler et apprendre de leur vie, ça devrait être un truc de dingue. Et donc si tu veux aller vers ça, le prix à payer, c'est qu'il faut que tu sois coach en simracing. Voilà, donc il faut que tu sois bon, il faut que tu apprennes, il faut que tu sois capable de transmettre, ça va complexifier. Mais voyez que les gens en moyenne, en plus, moi attention, sur le Discord, c'est des gens qui sont passionnés, qui sont dans le Discord, ils ne sont pas là pour rien, c'est parce qu'ils aiment le simracing. Et même là, on est quand même entre, voilà, c'est 7h, 5, 7h par semaine. Voilà, ce n'est pas un truc de malade. Moi, c'est un peu un cas extrême, on va dire. C'est un cas extrême, mais qui est faisable. Ça peut se faire, mais il y a un prix à payer, c'est l'organisation. Et oui, il faut s'organiser pour pouvoir le faire. À bientôt.